Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. Alors j'ai vraiment pris les éléments que j'aimais le plus dans le dernier mois. C'est des choses que j'ai découvertes pour la plupart, alors je commence maintenant. Alors le premier produit que je vous présente, c'est ici le shampoing de la compagnie Rusk, alors c'est le Healthy Shampoo. Celui-là, je vous l'avais présenté dans une de mes autres vidéos, probablement celle-là du congrès Rusk numéro 2. Alors suite au congrès de coiffure auquel j'ai participé il y a à peu près un mois et demi, deux mois, j'avais reçu une petite trousse de produit. Donc ce petit shampoing-là faisait partie de la trousse. Alors au départ, je l'utilisais pas trop parce que c'était pas pour cheveux colorés, mais avec le temps, je me suis mis à l'utiliser. Il sent très très bon, il est doux pour les cheveux. Alors voilà, c'est un shampoing fortifiant à la mûre et à la bergamote. Si vous avez écouté mes vidéos, vous aurez vu qu'en fait, il donnait aussi le revitalisant qui était exactement la même chose que ça. Le revitalisant, pour l'instant, je l'ai pas encore utilisé parce que j'en avais d'autres en banque. Mais pour l'instant, voilà, c'est ce shampoing-là que j'utilise et je l'aime beaucoup. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite crème à main de la compagnie EOS. Alors voilà, cette petite crème à main-là, et ils font aussi des petits lipsyls en espèces de boules, c'est de plus en plus populaire sur le marché. Alors au départ, je me souviens que ça sortait un peu, les gens connaissaient pas trop, mais maintenant, ils font toutes sortes de couleurs, toutes sortes de senteurs. C'est vraiment une compagnie qui prend d'expansion au niveau du marché. Alors moi, celle-là, je me suis procurée dans un paquet de 6 que j'ai pris chez Costco. Alors chez Costco, vous savez, c'est une grande surface avec des produits moins chers finalement. Donc voilà, cette petite crème-là faisait partie d'un emballage de 6. Donc c'était 3 différentes couleurs et senteurs, donc 2 de chaque. Alors celle-là, elle sent les fruits, elle sent très très bon. Ce que j'aime de cette crème-là, c'est qu'elle est fluide, mais elle est très hydratante aussi. Donc souvent, en tout cas, de mon avis à moi, les crèmes fluides, souvent c'était long à absorber. J'y trouvais grasse, j'y trouvais huileuse. Mais celle-là, par contre, elle s'absorbe très très bien. Donc voilà. Autre produit que je vous présente, c'est ici un tonique pour le visage apaisant de la compagnie Simple. Alors ça, je vous en ai parlé un peu plus tôt cet été. Simple, c'est une gamme de produits qui vaut quand même assez cher. C'est pas non plus du haut de gamme, mais dans les produits de base, mettons, c'est quand même une compagnie qui vaut assez cher. Alors celui-là, ce petit tonique-là, je me l'étais procuré en spécial dans une pharmacie. Je ne me souviens plus laquelle exactement. Et voilà, c'était pas la première fois que j'utilisais l'un de ces produits-là. Mais dans un format tonique, en tout cas un tonique, c'était la première fois. Alors ici, il y a trois petites indications concernant le produit. Alors je vous l'ai dit tout de suite. Alors il y a une vitamine essentielle, trois nutriments adorés par la peau et zéro parfum et sans colorant. Donc vous voyez que la compagnie Simple, c'est des produits en fait qui cherchent à procurer une sensation très douce pour la peau et sans ajouter nécessairement de produits qui ne sont pas bons pour la peau. Celui-là, je ne me souviens plus combien que j'ai payé, mais je sais que ça valait à peu près 9$. C'est un bon format aussi, ça se transporte très très bien. Et les toniques, comme vous devez le savoir, c'est des produits qui se terminent très très rapidement compte tenu du fait qu'on utilise ça au moins deux fois par jour. Donc moi, ça fait à peu près une semaine et demie que je l'utilise et puis vous pouvez voir déjà que je suis à la moitié. Malheureusement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais le terminer rapidement. Mais j'en ai un autre en banque qui est la même compagnie finalement, mais qui n'est pas le même produit exactement. Donc voilà. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un scrub pour le corps. C'est un sugar scrub. Alors je vous montre ça juste ici. Celui-là, je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos aussi cet été concernant des nouveautés du mois. Ce scrub-là, je me suis acheté à Vancouver donc cet été lorsque j'étais en voyage. Ça fait à peine un mois que je l'ai commencé. Alors ce scrub-là, il est magnifique dans le sens où il est très très granuleux. Alors vous devez commencer à savoir que j'adore tout ce qui est granuleux. Donc je vous montre ça juste ici. Il y a toujours une petite couche d'huile dans les scrubs habituellement. Là, vous ne la voyez pas très bien, mais moi je la vois. Alors voilà, ce scrub-là, il s'étend très très bien. J'aime la sensation d'hydratation sur la peau après. Et puis son odeur, ça donne le goût de partir en voyage. Alors ici, son odeur, c'est orange et pamplemousse. Donc voilà, ça sent le sud, ça sent les vacances. Ça sent très très bon. Et ce que j'aime surtout, après en avoir appliqué sur la peau, une fois qu'on se sèche le corps, ça sent très bon. Et ça sent quand même longtemps. Donc voilà, juste du positif pour ce scrub-là. Et lui, je l'avais eu également en spécial, je crois. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, je ne l'avais pas payé cher. C'est dans un Winners, mais à Vancouver, je crois que j'avais payé 6 ou 7 $. Alors, la compagnie, c'est une compagnie que je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est Ashkit & Somerset. Voilà. Donc, petit produit. Je n'en ai pas trouvé encore d'autres de cette compagnie-là encore. Je n'ai pas trouvé si vous êtes d'autres produits. Mais éventuellement, c'est une gamme que j'aimerais bien commencer à tester. Autre produit que je vous présente, c'est un bruit en lèvres de la compagnie Co. Alors, j'ai fait mes petites recherches parce que ça fait quelques temps que je vous en parle, en fait, de la compagnie Co. Co. C'est une compagnie qui est exclusive à une pharmacie de chez nous. Donc, une pharmacie du Québec. C'est la pharmacie à leur pharma prix. Alors, je me suis informée directement à la pharmacienne parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Bon, j'ai essayé de voir un peu ce que je pouvais en trouver. Puis, il n'y avait vraiment aucun moyen d'aller en chercher ailleurs qu'à cette pharmacie-là. Donc, je lui ai posé des questions. Et en effet, elle m'a répondu que c'était une compagnie exclusive à cette pharmacie-là. Mais que c'était quand même des produits qui étaient haut de gamme pour des produits de base. Alors, on ne parle pas de l'ISWAT, c'est du tout. Mais on parle que, finalement, pour une compagnie de maquillage de base, c'est des très, très bons produits. Alors, Co, eux, ils fonctionnent par collection. Alors, à peu près par deux mois, ils sortent deux collections, des fois trois. Alors, ça va avec leurs pinceaux. Ils sortent aussi différents sets de pinceaux, finalement, par mois. Et chaque set de pinceaux a une couleur différente ou un style différent. Et la collection de maquillage va avec. Alors, si je vous montre ça ici, vous voyez que c'est une espèce de petit quadrillé marbré. En tout cas, c'est très joli. Donc, à l'époque, lorsqu'il avait sorti ce gloss-là, ils avaient sorti aussi les pinceaux qui étaient, finalement, pareils comme ça. Donc, ils devaient être super beaux. Malheureusement, je n'ai pas pu mettre la main dessus. Alors, plus tard, je me suis procuré un autre gloss avec le même principe. Mais ça ici, c'était bleu brillant, finalement. Et dans ce cas-là, j'ai les pinceaux qui vont avec. Donc, vous comprenez un peu le principe. Co, c'est des produits qui valent assez cher lorsqu'ils sont à prix régulier. Donc, on parle d'à peu près 9 $ pour un brillant à lèvres comme ça. Par contre, les collections à la pharmacie où je vais, elles sont tout le temps en solde. En fait, lorsqu'ils sortent une nouvelle collection, ils liquident toute l'ancienne. Donc, un petit gloss comme ça, je pense que j'ai dû le payer 3 $. Donc, moi, ça fait mon affaire parce qu'en fait, on teste des nouveaux produits. C'est des très, très bons produits également. Et moi, j'aime bien avoir un peu toutes les collections, finalement, disponibles. Depuis que j'ai commencé à m'acheter du Co, j'essaie d'avoir tout ce qui sort d'eux parce qu'ils font vraiment des belles collections. Dans une autre vidéo, finalement, je vous présenterai mes 7 de pinceaux de la Compagnie Co parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et c'est des pinceaux de qualité. En fait, je les utilise tous les jours. Donc, voilà, je vous en parlerai une autre fois. Mais, voilà. Donc, celui, c'est mon petit gloss que j'utilise tous les jours. Présentement, je le porte. C'est sûr qu'avec l'éclairage, vous ne devez pas voir beaucoup. J'ai essayé d'en choisir un aussi qui est assez subtil parce qu'aujourd'hui, je porte du rouge. Et je ne voulais pas mettre de rouge à lèvres rouge et je n'ai pas de gloss rouge non plus. Donc, je voulais quelque chose qui était assez subtil, qui allait aller, bon, avec mon habit aujourd'hui. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi et c'est aussi mon favori du mois. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, c'est un nettoyant pour le visage. Alors, c'est l'Acne Stress Control Gel Nettoyant de Neutrogena. Alors là, vous devez vous dire, ben, coudonc, pourquoi est-ce qu'elle se rachète à peu près la même chose que le petit produit qu'elle a testé dernièrement. C'est vrai que je n'aimais pas la lotion contre l'acné de cette compagnie-là. En fait, c'est exactement la même chose, mais c'est une lotion contre l'acné. En fait, ça faisait des lustres que je l'avais, je trouvais qu'il n'était pas très efficace, en effet. Par contre, ça, c'est un nettoyant pour la peau. Ça dure beaucoup moins longtemps, déjà en partant, parce qu'on se lave la face tous les jours, hein, on se lave le visage tous les jours. Alors, celui-là, par contre, je suis très, très satisfaite. Il est doux pour la peau. Il nettoie très bien. Donc, quand je me passe un petit tampon tonique après la douche, il n'y a plus aucune trace de maquillage. Il est doux pour la peau. Donc, il y a certains nettoyants pour le visage qu'une fois qu'on sort de la douche, on a une sensation de sec, hein, on a la sensation que le visage est sec. Donc, bien, avec ce produit-là, c'est pas du tout le cas. Donc, belle hydratation, puis ça dit que ça aide à prévenir l'acné avant même qu'elle n'apparaisse. Bon, encore là, il faut en prendre puis en laisser, parce que dans mon cas, bon, c'est des up and down tout le temps d'acné. Mais pour ce qui est du produit en tant que tel, donc, il mousse bien, il nettoie bien, il hydrate bien. Donc, c'est tout ce qu'on recherche chez un nettoyant, finalement. Donc, voilà, très satisfaite de ce produit-là. Alors, autre produit que je vous présente aujourd'hui, donc, c'est la palette multi-teintes pour le visage, finalement, de la compagnie NYC. Donc, je vous montre ça juste ici. Cette palette-là, au départ, je ne l'aimais pas du tout. Je n'étais pas certaine de son utilité, parce que je pense que j'avais pas compris, en fait, comment bien l'utiliser. Finalement, c'est pas du tout compliqué. En fait, au départ, je mettais le pinceau dessus, il y a absolument rien qui venait sur mon pinceau. Puis là, je me disais, OK, NYC, c'est quand même des produits de base, donc, c'est pas du tout du haut de gamme. C'est des produits qui valent pas cher. Peut-être qu'à la finale, cette palette-là ne vaut absolument rien. Mais j'ai quand même persévéré. Donc, je continuais à tourner avec mon pinceau sur la poudre. Et éventuellement, il y a de la poudre qui s'est comme décollée de la palette. Donc là, j'ai commencé à m'appliquer sur le visage. Je fais des tests avant de sortir avec ça. Donc, j'aime bien cette palette-là, finalement. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de bronzer, il y a une espèce d'illuminateur. Bon, vous voyez qu'il y a une bonne gamme de teintes. Donc, c'est bien important de les mélanger. Si vous voulez avoir un teint uniforme avec ça, vous pouvez la mettre sur tout le visage. Sinon, vous pouvez essayer de juste faire des sections un peu comme un bronzer. Mais moi, pour ma part, je l'utilise vraiment sur tout le visage. Alors, pour le moment, je l'aime bien. Elle dure assez longtemps aussi. Donc, vous voyez, je commence à terminer. Mais il y a certaines poudres, en fait, que j'ai testées dans le passé que 2-3 coups de pinceau. Puis, on a déjà enlevé ça de poudre dans le produit. Celle-là est assez compacte. Donc, je l'aime bien pour ça. Et voilà. Pour celles qui ont encore des petits teintes bronzées, là, ce qu'il leur reste de l'été, ça peut bien faire, parce que c'est sûr que c'est une poudre, à la finale, qui est assez foncée, là, malgré le rose et l'espèce de beige. Elle est assez foncée, quand même. Donc, voilà. Et celle-là, j'ai dû la payer 2 ou 3$ en spécial, là, parce que, voilà, l'étiquette est pas mal toute partie. Mais j'ai plus non plus le prix régulier. Donc, voilà. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas un produit, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit produit, mais ce n'est pas un produit. Ce n'est pas non plus un cosmétique. C'est, en fait, un outil. On peut dire ça comme ça. Alors, je vous montre ici. C'est un espèce de gant de crème, mais version pas gant, en fait. C'est juste un petit, voilà, un petit rond, hein. Alors, ici, vous avez l'espèce de banderole. On fait juste prendre comme ça. Et ici, on a le côté exfoliant. Donc, c'est pareil, pareil comme un gant de crème. J'ai changé mon gant de crème que j'avais dernièrement, parce qu'il commençait à être désuet. Donc, il commençait à avoir des trous. Il commençait à s'effriter. Donc, je ne sais pas si c'est la qualité du gant de crème qui n'était pas énorme, qui n'était pas bonne. Mais, bon, je l'ai changé pour quelque chose qui va vraiment mieux. Alors, ça, c'est de la compagnie Clean Logic, juste ici. Et ça, finalement, je l'aime bien parce qu'il est assez épais. Donc, à l'intérieur, il y a une petite éponge. Et lorsque je mets du gel douche là-dessus, ça mousse, mais vraiment beaucoup. Donc, j'aime ça. J'ai la sensation de nettoyage. Et en plus, ici, il y a l'exfoliant. Donc, c'est un espèce de tissu exfoliant. Je l'aime vraiment plus que mon gant de crème, parce que mon gant de crème, finalement, il n'y avait pas du tout cette couche-là, cette petite couche de mousse. Donc, c'était un peu plus compliqué lorsque je mettais du gel douche. Aussi, l'autre, le gel douche restait beaucoup dedans. C'était long avant de finir de le nettoyer. Donc, c'était pas du tout pratique. Celui-là, il se nettoie beaucoup plus facilement. Il sèche très vite aussi. Donc, c'est tout petit aussi, j'aime bien. L'autre gant de crème, c'était assez gros. Puis, quand je l'entreposais quelque part, soit que ça se dépliait, ça tombait. Donc, c'était vraiment pas l'idéal. Ça, c'est tout petit, c'est compact. Ça s'emmène bien au voyage aussi. Ça sèche rapidement, ça mousse bien. Donc, juste du positif. Par contre, je me rends compte qu'ils commencent déjà à s'effriter un peu. Je sais pas si c'est les gants de crème en général ou si c'est moi qui les utilise de la mauvaise façon. Je sais pas du tout. Mais, voilà. J'imagine que les gants de crème ont quand même une durée de vie assez limitée. Bon, ça, c'est comme n'importe quoi. Les produits ne durent pas tout le temps. Mais, bon. Pour l'instant, il fait bien son travail. Ça, j'ai payé 5$ chez Winners. Je sais qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y a d'autres compagnies aussi. Donc, si jamais ceux-là ne font plus l'affaire, c'est sûr que je retourne là. M'en chercher un autre parce qu'il y a une bonne gamme. Donc, on peut vraiment prendre le temps de lire, de voir ce qui nous convient aussi, d'avoir un choix de couleur. Donc, c'est bien pour ça. J'ai découvert les grandes crèmes dernièrement. Je vous ai fait une chronique là-dessus aussi. Et là, j'apprécie ça de plus en plus. Et voilà, je suis rendue avec ça. Donc, c'est tout pour ma vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça en bas. Et sinon, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Ciao!